Salut tout le monde Alors aujourd'hui on va apprendre à faire du pen spinning Alors pen spinning, hop, c'est ça Alors on va apprendre à faire des figures un peu de base On va commencer par le thumb around C'est une figure que tout le monde connait mais Personne ne sait que c'est vraiment du pen spinning Mais bon, voilà, ça en est quand même Alors comment la faire ? C'est assez simple Vous prenez le crayon avec le majeur, l'index et le pouce Et bon, ces doigts là, ils ne servent pas Et vous faites comme ceci, hop là Donc vous poussez avec le majeur Pour que ça fasse un tour Et après, vous le rattrapez Au début vous aurez tendance à faire un peu comme ça Au moment du rattrapage Mais il faudra un peu essayer de s'habituer à le rattraper directement comme ça Pour après faire le retour C'est à dire, tac, comme ça Donc pour y arriver, il faut essayer de le prendre qu'avec les deux là Et de pousser, tout simplement Voilà Maintenant, on va passer au thumb around reverse Voilà, c'est ça Alors pour le faire Bon, c'est un peu compliqué Mais bon, je pense que vous y arriverez Alors vous faites le thumb around Et je vous ai dit de le rattraper comme ça Enfin, d'essayer Alors, quand vous êtes là Il sera un peu en l'air Ça ne va pas frôler comme ça Ça va aller un peu en l'air Alors quand il est en l'air Vous en profitez pour essayer de remettre un petit coup d'index Tac Pour qu'il fasse le tour du pouce dans l'autre sens Et après, vous le rattrapez avec ce doigt là Donc en faisant le geste Ça fait ça Vous le rattrapez Hop Là, vous grattez Et là, hop Vous le rattrapez Donc c'est assez compliqué C'est normal si vous n'y arrivez pas tout de suite Sinon, vous pouvez vous entraîner directement comme ça Voilà Vous pouvez vous entraîner directement Voilà Alors maintenant, le thumb around multi-tours Enfin, je ne me rappelle plus trop son nom Mais bon Je crois que c'est ça Donc comment la faire ? Bon, vous faites un thumb around Puis un thumb around reverse Et après le reverse Hop Vous le rattrapez là Tout simplement Vous en remettez un petit coup Et vous ne vous arrêtez pas C'est assez compliqué Je ne vous le cache pas Le Sonic Alors Le Sonic C'est une figure qui est assez facile Plus facile que le thumb around je dirais Et Elle s'apprend assez vite Alors comment la faire ? Vous prenez le crayon Entre l'annulaire et le majeur Comme ceci Et après, en fait, vous allez faire ça Voilà Donc vous prenez le crayon Comme ceci Et hop Vous le remontez en haut Donc au ralenti Ça donne ça Tac Et avec un peu d'entraînement Un peu de fluidité Ça donne ça Donc vous pouvez le faire également en bas C'est le même geste Vous le prenez entre les deux Et hop Vous le ramenez en haut Voilà Comme ça Et après, il vient se placer Près du pouce Alors Quand vous savez bien les maîtriser Tous les deux Vous pouvez les enchaîner Hop Hop Donc plus vite Voilà Donc comment faire ? Je ne dirais pas que c'est facile Mais bon Après, ça devient facile Vous faites le premier Et vous ne vous arrêtez pas Voilà Le Sonic Reverse Voilà C'est ça Alors, comment le faire ? Il y a deux techniques Il y en a une C'est Vous commencez comme ceci Et hop Vous donnez un petit coup Un petit coup comme ça Hop Et le crayon va tomber Et vous le rattrapez C'est le même geste que le Sonic Vous le faites comme ça Hop Et après Pour le bas, c'est pareil Sinon Une technique un peu plus facile Pour l'apprendre Vous vous mettez Vous mettez Un peu comme ça Et vous laissez tomber le crayon Et vous le rattrapez Hop Et en faisant un peu plus vite Hop Ça donne un peu Un peu le même effet Que le Sonic Quand il tourne Voilà Autour de la figure La plus dure de tous les temps Fingerpass Alors là, je vous préviens C'est même pas la peine d'essayer Elle est trop hyper compliquée Non, je blague Non, elle est assez facile en fait Même un peu très facile Alors, comment faire ? Je pense que c'est même pas la peine Que j'explique Tout le monde sait le faire Mais bon Ça m'éclate Alors, comment faire ? Tout simple Vous faites un pass Comme ça Hop 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 Et après, vous allez de plus en plus vite Faut un peu d'entraînement Pour aller vite Mais Enfin, moi je m'entraîne pas trop A cette figure Parce que de toute façon Pour les combos Je pense que c'est pas celle Que vous mettrez le plus souvent Mais vous pouvez le faire Elle est pas mal Autour d'une figure Un petit peu plus compliquée Mais quand même élémentaire Faut savoir la faire Elle est très utile C'est la charge Voilà La charge Vous faites des tours avec votre crayon C'est pas impossible Quand Quand vous me voyez La faire Vous vous dites peut-être C'est impossible J'y arriverai jamais Mais en fait Au bout de De quelques Quelques quarts d'heure d'entraînement Vous pouvez y arriver Au début Vous ferez un petit peu ça Mais Faut vraiment Donner des coups Avec la main Hop Hop Comme ça Alors maintenant Les explications Parce que je vais pas parler tout le temps Quand même Alors Il y a deux Deux manières Vous faites le Sonic Et après Vous vous arrêtez pas Donc vous bougez Vous bougez L'index et le majeur Et ça va faire des ronds Ou sinon Un petit peu plus facile Vous bougez votre main Comme ceci Et votre crayon Va faire des tours Petit à petit Vous arrêtez de bouger votre main Comme ceci Voilà Et Et voilà Le crayon va faire des tours Je vous cache pas que Je pense que Vous allez pas y arriver tout de suite Vous allez mettre un peu de temps quand même Maintenant Le balancé de la mort qui tue Hop là Non Je sais plus comment ça s'appelle Cette figure Mais C'est un balancé Alors moi je l'appelle le balancé Ça va pas faire très classe dans la vidéo Mais bon Tant pis Alors Oula Ça se défait Comment faire Et ben C'est assez simple Après votre Sonic Vous avez le crayon Qui Qui est un peu En contrepoids Voilà Et là Vous allez baisser L'index Et Ouvrir Comme ça Avec le majeur Donc Ça va faire un peu Ça Et votre crayon Hop Il fait Un demi tour de l'index A peu près Et vous le rattrapez Avec le pouce Faut y aller doucement Comme ça Parce que si vous y allez Comme un bruin Ça fait plein de tours Ça peut être cool aussi Mais bon Pour l'instant C'est pas ce qu'on cherche Il faut faire Juste le petit balancer Ça va être très utilisé Vous verrez Pour vos combos Après Oui après Je peux vous apprendre un truc Mais c'est un petit peu dur Pour l'instant Je pense Bon Vous pouvez quand même Vous entraîner à le faire Donc Vous faites votre Sonic Le balancer Et après Vous faites Une espèce de charge Avec le pouce Et l'index Et hop Vous le rebalancez Donc hop Le balancer Après là Vous faites la charge Et là Vous voyez qu'il y a un espace Alors Hop Vous le laissez tomber Avec le pouce Vous donnez un petit coup Et ça part Donc ça donne ça Voilà Autour de l'infini Qui est une figure Qui varie un peu des autres Parce que Parce qu'elle n'est pas avec les doigts Elle est qu'avec deux doigts Puis elle bouge beaucoup Alors Bon Si vous voulez la faire en cours C'est un peu chaud Parce que C'est un peu voyant quand même Alors Comment la faire Vous commencez avec le crayon Comme ceci Oula Il est un peu tordu Et Hop Vous le faites tomber vers vous Et là Vous faites un tour en bas Et vous remontez Et vous faites ça Indéfiniment Et c'est super chiant Non je blague Non mais en général Quand on la fait C'est pas des points Alors Je vous montre Donc hop Vous faites tomber Vous faites le tour Quand vous avez fini le tour Vous remontez Et en haut Vous faites presque pas un tour Mais bon Après vous redescendez Et voilà Alors Maintenant Le Demon Sonic Euh non C'est pas du tout ça C'est ça Alors le Demon Sonic Comment le faire C'est Assez simple Mais il faut un peu de temps Pour que ça aille vite Alors Alors vous faites Alors vous faites votre Sonic Et au lieu d'arriver là Et de le placer près du pouce Vous restez Et là Vous descendez l'index Et vous faites un pass Comme ceci Voilà Alors hop Le Sonic Et le pass Moi j'utilise assez C'est fréquemment Dans mes combos Même Même Quand Quand je fais du Pen Spinning Ça me arrive Je la fais presque Tout le temps en fait Dans les 3 prochaines heures A venir On va faire Toutes Les variantes De l'infini Et oui Non je blague Alors déjà Ça va pas prendre 3 heures Ça va prendre Allez Même pas 5 minutes Pour toutes celles Que je connais Parce que je les connais pas toutes Alors On va prendre un mode Qui a un grip Déjà Donc voilà Celui-ci Parce que pour faire l'infini Il faut plutôt avoir des grips Comme ça Quand vous le faites Ça évite de faire Oh Il m'a glissé les doigts Alors On va commencer Par L'infinity Donc l'infinity Hop C'est ceci Donc vous faites votre infini Et quand vous arrivez en bas Vous le prenez Comme ça Et vous faites Un petit tour Voilà Tout simple Alors maintenant Le double infini Ti Je crois Alors C'est C'est Ceci Voilà Alors Vous faites votre infini Et quand vous arrivez en bas Au lieu de l'attraper Entre ces deux là Vous l'attrapez Entre ces deux là Et après Hop Vous faites un petit tour Quand vous avez fini votre petit tour Vous passez en dessous Là Et hop Vous refaites un tour Et vous passez avec le pouce Et vous continuez l'infini Donc ça donne ça Hop Voilà Maintenant Le Le double je crois Oui c'est ça Alors l'infini Comme d'habitude Et maintenant Vous le passez Entre ces deux là Et là Vous faites un passe Mais quand c'est en dessous Donc Là pardon Comme ceci Voilà Et après il arrive là Et là Vous continuez Donc là Le passe en haut Le passe en bas Pardon Le passe en haut Voilà Alors maintenant Vous pouvez faire le quadruple Qui est un peu plus dur Parce qu'il y a Le petit doigt Et l'annulaire Oui Qui entrent en haut Alors Hop Vous faites le passe en bas Et là vous en refaites un Avec le petit doigt Et là C'est un peu plus dur Vous passez là en dessous Et là en dessous Tac 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 J'arrive pas très bien Mais bon C'est assez dur Alors c'est un peu normal Je m'entraîne pas tout le temps dessus Sinon après L'infini Plus Une fin Que j'ai un peu inventé Non C'est pas celle là C'est pas la fin Où le petit doigt tombe C'est la fin Où on fait le tome 1 Donc Vous faites l'infini Normal Et là Hop Vous le prenez Et vous faites le tome 1 Tout simple Voilà Sinon Il y en a plein Que vous pouvez inventer C'est pas très dur Genre Oh Téléphone C'est pas la fin C'est pas la fin